Le texte de l'Apocalypse et l'Évangile de Saint Jean Le texte de l'Apocalypse et l'Évangile, c'est selon Saint Jean, chapitre 13, verset 31 à 35. Dans les deux cas, il s'agit de choses nouvelles, de nouveautés annoncées par le Seigneur. Dans le temps de Pâques, c'est normal qu'il soit question de nouveautés, de renouvellement, puisque la fête de Pâques marque un renouvellement, une nouveauté, on va dire, tout à fait exceptionnelle dans toute l'histoire du monde. Alors ici, dans l'Apocalypse, il est dit, au début du chapitre 21, « Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Après la très belle image de la Jérusalem, belle comme une épouse parée pour son époux. Et puis la fin du texte qu'on va entendre, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Alors dans la Bible, c'est ça, on va toujours de nouveauté en nouveauté, de renouvellement en renouvellement. Et ça, c'est source de grande espérance. Saint Paul résumera tout ça dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 24, quand il dit qu'il faut revêtir l'homme nouveau. Alors cet homme nouveau était annoncé déjà dans les psaumes. Alors ce n'était pas un homme nouveau, mais dans les psaumes, on est toujours invité à chanter un chant nouveau. Alors il ne s'agit pas bien sûr de composer des nouveaux psaumes ou des nouveaux cantiques, mais il s'agit de se renouveler intérieurement pour que notre chant soit un chant nouveau. Alors je prends l'exemple de psaume 33, verset 3, « Chantez-lui un cantique nouveau de tout votre art accompagné l'ovation. » Dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 19, tout le monde connaît bien ce texte, « Je leur donnerai un seul cœur, je mettrai en eux un esprit nouveau. » Ou encore dans Saint Matthieu, enfin cette parabole qu'on trouve aussi chez les autres, Matthieu 9, verset 17, « On met du vin nouveau dans des outres neuves. » Donc on est toujours appelé à recevoir du Seigneur un renouvellement. Et je voudrais aussi citer un très beau passage du livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 21 à 23, « Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Voilà les cieux nouveaux, la terre nouvelle et les choses nouvelles annoncées dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Évangile selon saint Jean de ce dimanche, on va entendre un commandement nouveau. Avant le commandement nouveau, il est rappelé que ce texte se situe au cours du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, juste après que Judas fut sorti. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce dernier repas ? Un commencement nouveau. Si on lit saint Jean, donc chapitre 13, au verset 5, il est dit que Jésus a commencé à laver les pieds de ses disciples avec de l'eau. Nouveau commencement que Jésus va proposer à ses disciples. Et ce nouveau commencement, il est précisé ici, « Le Fils de l'homme est glorifié, Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié, Dieu aussi le glorifiera et le glorifiera bientôt. » Je rappelle que la gloire, c'est le maximum de poids de la présence de Dieu. La gloire, c'est ce qui pèse. « La gloire de Dieu, Jésus glorifié, c'est le maximum de poids d'amour que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. » Poids d'amour maximum. Et quand Dieu nous glorifie, alors c'est le poids maximum de la présence de Dieu en nous. Alors ici, d'accord, la gloire maximum d'amour de Dieu, mais cette gloire, c'est la mort de Jésus en croix. Comme c'était dit par ailleurs dans saint Jean, au chapitre 12, aux versets 23 et 24, Jésus, pour parler de sa mort en croix, « Voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ainsi de suite, il perd sa vie, etc. Alors c'est un renversement total de ce qu'on pouvait imaginer à propos de la gloire de Dieu. La gloire reste, mais la manière dont elle est manifestée, c'est un nouveau commencement radical. Et puis la fin du texte de l'évangile de ce dimanche, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Alors ailleurs, dans l'épître de saint Jean, c'est très curieux, saint Jean, chapitre 1, verset... Premier épître de saint Jean, pardon, chapitre 2, verset 7 et 8, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. » Bon, d'accord ? C'est un commandement ancien que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Il faut savoir, c'est nouveau, c'est pas nouveau, qu'est-ce que ça signifie. Alors, c'est pas nouveau, dans la mesure où, au livre du Lévitique, au chapitre 19, au verset 18, il était écrit, « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. » Le commandement de l'amour est évidemment très présent dès l'Ancien Testament. Donc, c'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau, à cause du « comme ». Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, ça c'est ancien. « Comme je vous ai aimé », là est la nouveauté. C'est-à-dire qu'on doit aimer comme le Christ, dans le Christ, avec le Christ et par le Christ. Après qu'il lui lavait les pieds à ses disciples, il leur dit, « C'est un exemple que je vous ai donné », mais donné comme un cadeau. C'est-à-dire ça, il nous est donné de faire la même chose si nous vivons, ce que saint Paul rappelle dans l'Épître aux Galates, verset 2, pardon, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors, à ce moment-là, ceux qui laissent le Christ vivre en eux, reçoivent ce don, ce cadeau, comme un commandement nouveau, et vivent une nouvelle manière d'aimer dans le Christ. Et je termine avec « Sainte Thérèse de l'enfant Jésus ». Vous savez bien que, alors c'est une prière, « Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Ô que je l'aime, ce commandement, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Oui, je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agite en moi. Plus je suis unie à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Sœur Claire, merci.